Salut à tous Arnaud pour Geek&Vaps, donc aujourd'hui review du DotMod RTA 24mm de chez DotMod. Il y a déjà un peu plus d'un an, ils avaient sorti un tank en 22mm, ici on revient avec une version 24mm, complètement différente, vous allez le voir si vous connaissiez le 22mm, ici ça a vraiment été repensé, même si en termes de look on reste dans l'esprit. Il fait donc 24mm de diamètre, bien entendu, pour 43mm de haut, drip tip inclus, c'est un drip tip propriétaire, vous le verrez tout à l'heure aussi. Il peut contenir 3ml de liquide, donc c'est plutôt pas mal, et il est uniquement en double coil, comme le 22mm. Donc notre RTA arrive dans une boîte carton signée DotMod, comme à son habitude, on vient l'ouvrir encore par un petit clapet, avec à l'intérieur la petite gravure, on va y retrouver notre atomiseur, un drip tip supplémentaire en ultem, ce qui est plutôt sympa, un pyrex de remplacement, un petit kit de joint de remplacement, une clé Allen, et un petit tube avec les bouchons en liège, avec des coils, des vis de remplacement, et un positif de remplacement. Ici, on y retrouve également sous la mousse, le certificat d'authentification. Allez, voici la bête, donc un look plutôt sympa, on est sur du laiton plaqué or, pour ce qui est des parties métales, avec bien sûr le pyrex, ici on a un drip tip qui vient se dévisser, il s'enclenche d'une manière un peu particulière sur le 22mm, ici ça se visse, et on va pouvoir venir y mettre notre drip tip en ultem, je trouve que ça marche, ça matche mieux que le drip tip noir, qui doit être, je ne sais pas si c'est du delrin, ou une matière dans le genre. On va venir ouvrir notre atomiseur par le haut, c'est par là que vient se faire le remplissage, avec notre top cap, un joint à l'intérieur du top cap d'ailleurs, et ici on va pouvoir retirer le pyrex très simplement, vous voyez, il s'en va tout seul. Donc pour le nettoyage, pour le démontage complet, c'est vraiment hyper simple. On vient dévisser notre cloche avec la chambre d'atomisation, vous voyez, un curvé à l'intérieur, une pièce vraiment super propre, avec des petits crans sur la partie supérieure, et ici donc notre plateau de travail type post-less, c'est-à-dire avec un système sans poste, on verra exactement ce qu'il en est. On a un réglage d'airflow, 1,5 mm de haut pour 2 cm de large, il y en a deux, c'est plutôt pas mal. En dessous, on a le numéro de série, on a la petite gravure d'autre mode, et donc notre plateau de travail. Alors, on voit, il y a 4 trous avec des BTR accessibles sur les côtés. C'est une manière de faire nos montages un peu différents, ça demande un petit peu de pratique, parce qu'il faut venir couper les pattes à la bonne longueur, on ne peut pas venir mettre des pattes trop longues, trop courtes, donc ça demande une petite adaptation. Par contre, ça permet d'avoir un plateau vraiment épuré, et on a vraiment de la place pour travailler, surtout ici en version 24 mm. Donc on vient ouvrir nos 4 arrivées. On a ici des arrivées d'air, donc relativement larges, et ici les arrivées pour le coton. Donc pareil, très large, on a de quoi mettre des liquides plutôt gras, sans aucun souci. On va venir faire le montage d'ailleurs avec les coils qui sont proposés. Je ne connais pas exactement leur matière, mais en tout cas, c'est de l'axe 3 mm, 5 tours, et c'est des fuses Clapton qui sont vraiment très très propres. Les pattes sont déjà coupées, grosso modo à la bonne longueur, comme vous le voyez, donc c'est plutôt pas mal. Et la mise en place est relativement simple. C'est vrai que pour le coup, on ne vient pas se casser la tête pour venir couper après coup, il faut faire correctement le travail à l'avance, mais du coup, c'est plutôt agréable quand on prend l'habitude de monter ce type de plateau. Donc aucun problème sur la mise en place, juste bien vérifier que les coils ne touchent pas l'intérieur de la cloche. Vous voyez, je viens les remettre un peu plus vers le centre, parce que je trouve que c'est limite, donc à bien placer et à ne pas placer les coils trop vers l'extérieur du plateau. Maintenant, on va les mettre en place pour les faire chauffer. Bien sûr, on est sur des fuses Clapton, donc des points chauds, on va en avoir. On vient les retravailler ici avec une pince céramique pour qu'on ait une chauffe vraiment simultanée sur les deux coils du centre vers les extérieurs et sans points chauds, sans petits traits rouges plus vifs qu'on peut constater. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de coil, c'est très important de faire ce travail préliminaire. Certes, on est obligé de les faire rougir, on n'a pas le choix pour ce type de coil, mais il est très important de le faire pour avoir un résultat optimum. Si vous ne le faites pas, ça va être n'importe quoi. Voilà, là, on voit que ça chauffe bien du centre vers les extérieurs et simultanément. Ça nous donne en résistance 0,16 ohm, on est relativement bas, mais double fuse Clapton, c'est un peu logique. On vient mettre en place le coton, aucun problème là-dessus. On n'en met pas trop, bien entendu, et on vient bien mettre en place le coton dans nos deux arrivées. On n'est pas obligé de les bourrer à mort. Là, je vais en mettre ce qu'il faut. Il y en a certains qui coupent en biseaux un petit peu. Moi, honnêtement, ça rentre sans aucun problème. Après, ça va dépendre de la taille de vos coils. Si vous faites des coils d'un axe 3,5, éventuellement, vous allez avoir plus de coton. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ici, c'est de la Native Wix, comme j'utilise énormément en ce moment. On vient bien entendu humidifier correctement nos coils. Ça, c'est très important, ce petit travail préliminaire. Et on regarde comment ça réagit. Eh bien, pas de souci, ça réagit du tac au tac. On vient revisser, bien entendu, notre cloche. On remet en place le pyrex. Et ici, on va venir remplir. Alors, je vous conseille de ne remplir pas trop. Sur différents tests, je vous expliquerai d'ailleurs concernant le remplissage. Mais il ne vaut mieux pas remplir à ras-bord. Ça va venir un peu trop faire pression. Et ensuite, là, je ne l'ai pas montré. Mais il est préférable de venir fermer l'arrivée d'air. Parce qu'en laissant l'arrivée d'air ouverte, plus remplir à ras-bord, on va dire, ça a tendance à entraîner des fuites. J'ai réglé le problème en venant fermer l'arrivée d'air. Effectivement, je vous le montrerai après. Pour vous montrer les deux côte à côte, on a à droite le 22 mm, à gauche le 24 mm. Vous voyez, on a une différence entre l'arrivée et la largeur du drip tip. Après, c'est vraiment, en termes de look, assez similaire. Par contre, pour ceux qui connaissent le 22 mm, je ne vais pas remontrer tout ce qui concerne le 22 mm. C'est vraiment différent. Allez, on est bon. On n'a plus qu'à voir ce que ça donne. Alors, comme je le disais, il est pas mal différent du 22 mm. Il y a vraiment des choses que je préfère. Bon, on a déjà plus de place pour travailler, effectivement. Mais sur le 22 mm, il y avait concernant la cloche, et puis on venait dévisser le plateau tourné un peu sur lui-même. Je trouve qu'ici, c'est clairement plus pratique. Par contre, comme je le disais, concernant son remplissage. Donc, je viens fermer l'arrivée d'air pour faire le remplissage. Je fais mon remplissage. Et une fois qu'il est fait pour réouvrir, je viens quand même le mettre un peu à l'envers. Alors, pas forcément entièrement, un peu sur le côté. Et pour venir réouvrir mon arrivée d'air. Tout simplement parce que, effectivement, sans faire ça, en venant bien remplir, et en mettant pourtant de différentes manières le coton, mais sans faire ça, j'ai eu quand même des soucis de fuite pour, en plus, des liquides gras. Donc, je pense que c'est une manip à faire. Depuis que je fais ça, je n'ai plus aucun souci, en tout cas. Allez, on voit tout de suite ce que ça donne. Donc, 0.16 ohm. Je suis à 40 watts. Je ne mets pas un truc de malade. Voilà, comme vous le voyez, ça marche très bien. Ça envoie de la vapeur. Là, j'ai l'airflow, d'ailleurs, ouvert qu'à moitié. Je peux très bien ouvrir en grand, venir envoyer plus en puissance, sans aucun souci, sur ce type de montage. Si je monte à 60 watts, ouvert en grand. Ça envoie sans aucun problème. Voilà, bon, il y en a partout. J'aime bien un peu plus bas, mais franchement, ça marche vraiment super bien. Alors, forcément, avec ce type d'atomiseur et ce type de montage, par contre, le liquide part vite. Niveau consommation, on a quelque chose qui consomme. Après, c'est clairement fait pour des liquides relativement gras, bien entendu, du 20-80, des choses comme ça. Ça s'éclate là-dessus. Je ne vois pas difficilement mettre un liquide en 50-50. Je pense que c'est déjà un peu trop, trop fluide sur ce type d'atomiseur. Surtout que, voilà, on va en voyer. On est clairement sur quelque chose qui ressemble à un dripper, au final, avec un réservoir. On a des montages qui sont similaires à des gros drippers, de toute manière, sur ce type d'atomiseur. En tout cas, clairement, sur ce type de vape, c'est super agréable. Ça marche très bien. Encore une fois, suivant les montages que vous allez avoir, vous allez avoir ce qu'il faut en saveur. Fus Clapton, personnellement, moi, j'adore pour ce type d'atomiseur. Et niveau saveur, on est en plein dedans. Je ne pense pas que le monter sur un coil relativement simple, un SS316 comme je fais d'habitude, même en double coil, je ne pense pas que ça va vraiment s'éclater. C'est vraiment fait pour ce type de montage. Concernant son tarif, on est à 80€, donc comme la version 22mm, on est sur quelque chose qui n'est pas ultra cher, surtout vu le niveau de finition et la qualité du produit. Voilà, en tout cas, un super produit. Celui-ci me vient directement de chez DotMod. Merci à Sébastien. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Je recommence. Parce que Sose, ça ne va pas du tout. Sose ? Bon, tu n'as pas dit comme ça, mais... J'ai dit Sose ? J'ai 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 dit Sose ? Non, mais je suis là. D'accord, Sose, bonjour ! C'est Zinevap. C'est Zik. C'est Zik Nvap. Un peu de musique ? Concernant son tarif, on est à 80 euros. Donc comme sur la version précédente. Et je tenais à dédicacer cette vidéo à toutes les huîtres. Toi-même, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada